Aujourd'hui nous sommes venus dénoncer une injustice, une arnaque au coeur de la chambre de commerce parce que nous sommes des étudiants, parmi nous il y a des étudiants qui sont en formation et d'autres qui sont sortis de la chambre de commerce il y a à peu près 10, 11 ou 15 ans même. Et jusqu'à présent ils ne parviennent pas à mettre la main sur leur diplôme, c'est-à-dire que depuis 2008, 2009, 2010 jusqu'à nos jours aucun sortant des étudiants de la chambre de commerce n'a reçu son diplôme. Et pire encore la chambre de commerce ne s'est pas affiliée pour ses filières de formation à l'anac soutenu au CAMES pour la reconnaissance de ses diplômes. Ce que nous ne pouvons pas accepter c'est le fait de vouloir parler aujourd'hui avec nous alors que depuis deux ans nous courons derrière la chambre de commerce pour mettre la main sur nos diplômes que nous avons en tant qu'honnêtres citoyens payés ici à la chambre de commerce parce que c'est une institution publique mais à caractère professionnel. Donc ici il y a une école qu'on appelle école de formation consulaire où nous faisons des formations sur douane, transit, marketing, etc. Beaucoup de filières sont dispensées mais le problème c'est qu'après la formation il devrait y avoir une remise de diplômes ce qui n'a pas été jusqu'à présent fait. Et entre nous il y a des gens qui sont actuellement dans le milieu de travail, ils sont par exemple dans des problèmes avec le patron parce qu'ils ne parviennent pas à justifier le diplôme qu'ils disent détenir au niveau de la chambre de commerce. Nous sommes venus par délégation ici pour recevoir ou bien pour être reçus par les présidents de la chambre de commerce ce qui a été refuté. Nous avons écrit à la chambre de commerce depuis l'année dernière, je dirais même l'année d'avant l'année dernière, mais ils nous répondent que nous ne pouvons pas mettre la main sur le diplôme parce qu'ils sont en train de faire des vérifications. Ce qui est inadmissible parce qu'après le diplôme, après l'examen de sortie, normalement on ne doit pas pouvoir attendre deux ans sans ne pas disposer du diplôme. Maintenant s'ils ne réagissent pas, nous aussi nous avons notre plan d'action à dérouler. Il ne serait-ce que ce matin le président a signé trois paraffaires de diplôme. Maintenant donc je ne peux pas comprendre que des étudiants me disent qu'ils n'ont pas reçu leur diplôme. Certes maintenant, il y a des étudiants qui n'ont pas, peut-être, qui ne sont pas aux normes à la comptabilité. On était en train de vérifier si les étudiants étaient en règle ou pas avant de délivrer des diplômes ou bien des attestations de réussite. Si tel est le cas, les étudiants qui sont en règle, on peut bel et bien leur délivrer leur diplôme de fin de cycle. Maintenant les étudiants qui nous disent qu'ils sont en règle avec la comptabilité et qui ont des problèmes de les justifier parce que peut-être ça remonte de 2012 ou 2014, on va leur signer une attestation sur l'honneur et nous allons leur délivrer leur diplôme.